Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour déballer un stylebook ensemble, celui d'un film français qui est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, la première partie du film. Je tenais absolument à le déballer avec vous, enfin du moins à vous le montrer, mais je me suis retenu pour ne pas l'ouvrir, comme ça on va l'ouvrir ensemble. Et en fait je suis le premier à critiquer les stylebooks, notamment qu'on édite en France, parce que je ne les trouve pas travaillés, ils sont simples. Alors des fois on a des beaux designs, mais ça en reste là. Mais là celui-ci, on va le voir ensemble, et bien ça sort un petit peu de l'ordinaire, et donc je tenais à le mettre en avant. Donc on va essayer de trouver un endroit pour l'ouvrir sans l'abîmer, ça pourrait être pas mal et sans se planter le doigt, ça serait encore mieux si je trouve ça. Ah voilà, j'ai réussi à ouvrir un petit endroit, parfait. Donc on enlève le blister, je l'ai reçu la semaine dernière, je crois, et je me suis vraiment retenu parce que j'avais envie de l'ouvrir avec vous, et c'était pas facile facile. Donc je vais enlever la petite carte qui est au fond, moi personnellement je ne les garde pas, je vais juste la scanner dans l'application pour rentrer le film, mais sinon je ne le garde pas. Donc on a notre stylebook, qui est vraiment super sympa. Honnêtement, quand je l'ai précommandé en photo, je me suis dit, bon, j'ai bien aimé le film, je vais le prendre, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais sur le site et les photos, il faisait vraiment très simple. Et quand je l'ai reçu, et surtout la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il avait l'air vraiment sublime, tu vois, avec ce jeu de couleurs, avec un marron là un peu plus clair, et là on vire sur du plus foncé. C'est un petit peu mélangé, même si on a l'impression que c'est coupé en deux. Tu vois, là un peu plus clair, la plus foncée. Mais ce n'est pas ça le plus gros du travail. On a un cadre tout autour, un type cadre. Tu vois, là tu le vois bien quand je le mets à la lumière. Chose que je n'ai pas vue depuis un certain moment sur des stylebooks édités en France. On a le titre juste ici, avec les trois bandes et l'épée qui est juste là. Tout ça, c'est embossé. Le titre est embossé. Les trois petites colonnes et l'épée sont embossées. Et rien que pour ça, déjà, ce stylebook est juste splendide. Et honnêtement, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais en rendu réel, c'est juste magnifique. On a la tranche avec le titre tout simple. Et on va retrouver un arrière beaucoup plus sobre, encore avec ce mélange de couleurs qui est vraiment sympa. Et une espèce de petite fleur juste ici. On dirait un petit peu la pique des lances. Donc voilà, le stylebook est vraiment sympa. Surtout le devant qui est un vrai travail. On va l'ouvrir en deux pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait une continuité ? Honnêtement, avec la tranche, ça le fait quand même. Il y a une certaine continuité. Le stylebook est vraiment magnifique. Ça doit faire 300 fois que je le dis, mais j'adore vraiment. Je pense que, par contre, des traces peuvent se créer très facilement. Je n'arrête pas d'enlever. Il y a des petits morceaux qu'il y avait dans le plastique. Mais voilà, il n'est pas abîmé. Mais en tout cas, le stylebook est vraiment magnifique. Et pour une fois, comme quoi, on est capable de mettre des titres embossés, des logos embossés et un titre cadre sur un stylebook pour un film français et une édition française. On va regarder l'intérieur. Donc, on a trois disques. On a le film en 4K avec un disque sérigraphié. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa. On a le film en Blu-ray. Pareil, avec le même genre de galette. Pareil, sérigraphié. Et le dernier, c'est les bonus. OK. Donc, avec une sérigraphie différente qui vient un petit peu nous rappeler le stylebook. Et l'intérieur du stylebook. Donc, on a D'Artagnan qui est juste ici avec une image assez sobre. Toute façon, qu'il soit à droite ou à gauche, il y a des disques devant. Donc, de toute façon, il sera caché. Donc, ce n'est pas bien grave. L'intérieur est un petit peu plus fade. En fait, on a notre quatrième mousquetaires. Là, c'est de l'autre côté. Là, on a les trois bandes représentant les mousquetaires. Et il y a le quatrième qui est à l'intérieur. Pourquoi pas ? Donc, après, de toute façon, ce n'est pas très important étant donné que tous les disques vont le cacher. Mais c'est quand même correct qu'il y ait quelque chose. Donc, voilà, c'est tout pour le stylebook de D'Artagnan. N'hésite pas à me dire en commentaire est-ce que tu l'as commandé ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça t'a donné envie de le commander ? N'hésite pas aussi à me dire s'il te plaît ou pas. Parce que je pense que ça ne doit pas plaire à tout le monde. Chaque édition doit faire des heureux et des malheureux. En tout cas, moi, personnellement, je suis séduit. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à lâcher un petit like. Partage la vidéo à tes amis. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501